bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va entre guillemets configurer la fiat argo sur le site le site pardon brésilien ça n'a pas été facile mais que le téléphone je vois que c'est possible malheureusement j'arrive pas enlever la barre tout en haut je suis vraiment désolé donc voilà donc on va configurer cette fiat argo à moins que j'arrive non je vois qu'il voudra il veut vraiment pas attendez alors on va il ya plusieurs finitions il ya la argo drive un litre 3 flex et tout un litre bon je m'y connais pas trop je sais que moi si je devais en prendre une ce serait là j'étais un lit 8 automatique flex 4 port 2020 voilà qui ici donc attendez parce que je connais pas encore je connais pas trop comment ça marche il n'est pas possible de choisir une teinte bon tant pis prédisposition radio donc il ya deux par là un kit de visibilité voyez ça je pense ça peut être intéressant tout comme ça aussi les sacs latéraux avant voilà c'est très intéressant le kit style s'il veut bien se mettre il veut vraiment pas se mettre en plus tant pis les accessoires une alarme et voilà alors ce qui nous fait une voiture pas chez un marche pour être honnête et vous j'ai du mal à comprendre attendez hein donc on est bien avec l'argot et tout et donc ça fait un prestation service et ben pour être honnête et vous c'est compliqué à ben apparemment ici j'aurai le prix donc en largot gt donc ça marche pas le même que le site fiat belge parmi présente pas et tout le tout le truc que j'ai fait à moins que non je vois que non tant pis donc avec l'argot à gt on est à un lit avec un lit 8 automatique flex on a 79 1290 mais je sais pas c'est quoi enfin je sais pas ça je sais pas la valeur en euros donc voilà pour ceux qui voulaient voir vite fait je suis vraiment désolé je peux mieux faire que ça mais je m'y connais c'est le site qui est un peu plus compliqué que chez nous donc voilà mais au moins vous avez eu le loisir de pouvoir regarder la configuration sur parce que la dernière fois j'avais cherché mais j'ai pas trouvé donc ce qui était dommage voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié si vous voulez une vidéo précise en cache test en configuration bref quelque chose de précis n'hésitez pas à liker à vous abonner et activer la cloche des notifs pour les futures vidéos et moi je vous dis à bientôt